Bonsoir, bonsoir. On va attendre un petit peu que les autres se connectent. Bonsoir, bonsoir. On va attendre un petit peu que les autres se connectent. On va laisser les gens arriver petit à petit. Bonsoir. Après, je saurais si vous m'entendez bien. Bonsoir. Bonjour, Aya. Comment tu vas ? Tu m'entends bien ? J'espère que cette fois, on m'entend très bien et qu'il n'y a pas de problème. C'est génial, génial, génial. Coucou Julie Kael, Prudencia. Ah, bienvenue Julie Kael. Génial. Donc, on va attendre que les autres arrivent. Et en attendant, si vous pouvez partager le lien de la vidéo pour que les gens nous rejoignent dans des groupes ou sur WhatsApp. Si vous connaissez des personnes, vous pouvez les inviter pour l'envoyer le lien. Donc, on est cette personne connectée déjà. Donc, je propose qu'à 20h10, on commence. Et juste pour vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, je vais présenter un petit peu qui je suis déjà, la chaîne, pourquoi j'ai proposé ce sujet. Et lors, durant la soirée, enfin, durant le live, on pourra participer. Et donc, les gens qui sont là pourront cliquer sur le lien que je vais partager au moment où je vais ouvrir l'antenne pour pouvoir rejoindre l'antenne. Donc, apparaître aussi sur l'écran, poser une question ou alors faire une intervention. Donc, on laisse les gens arriver petit à petit. Sinon, comment ça va avec le moment que nous vivons tous ? Donc, on est vite connectés. Je vais faire un petit message sur Insta. Je vais faire un petit message sur Insta. Donc, on commence à 20h10, pour ceux qui viennent d'arriver. Je préviens la communauté sur Insta. Bonjour Marie, Marie Triter. Bonjour Marie, bonsoir. On est en soirée. Bonsoir. Après, ça dépend de la région de chaque personne, parce qu'ils ne sont pas tous en France. Et certaines personnes, selon le pays ou la région où elles se trouvent, n'ont pas la même heure. Ok, donc, on va bientôt commencer. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a quelqu'un qui essaie de se connecter au Mac. Il faut connecter son micro et sa caméra avant de pouvoir entrer. Et pour l'instant, je n'ai pas encore partagé le lien. Si ? Lui, on met, j'ai mis le lien sur… Ok, donc… Juste pour prendre la température, est-ce que tous ceux qui sont connectés là sont des cake designers ou il y a des personnes qui font autre chose que le cake design ? Donc, il y aura des petits quiz. Je poserai quelques questions durant le live pour savoir un petit peu qui sont ceux qui sont connectés et comme ça, on va bien cibler nos sujets. Donc, s'ils sont ceux qui ne font que le cake design, ou bien vous faites autre chose en plus que le cake design ou alors peut-être pas du tout le cake design. Bonsoir Marie-Lise, bienvenue. Marie-Lise, pardon. Bienvenue Marie-Lise. Alors, tout le monde fait du cake design. Donc, Aya, Julie-Kael, Marie et Marie-Lise, vous faites toutes du cake design. Cake design ici. Ok. Aya du cake design, 100%. Oui, et tu fais de très belles choses d'ailleurs. Je suis ton Instagram. Merci Marie-Lise. Et est-ce que tout le monde se trouve en France ? Il y a des personnes qui ne sont pas en France. Donc, durant la soirée, n'hésitez pas à pouvoir mettre des likes. Ça te permet de rendre la vidéo visible au plus grand nombre. Et n'hésitez pas non plus à la partager après parce que ce qu'on va dire va être très intéressant. Même capital, fondamental. Donc, c'est des choses qui doivent circuler le plus loin possible. Donc, n'hésitez pas, soyez généreux, généreuse avec le partage. Oui, pâtisserie et cake design, France. Ok. Non, Marie-Lise, elle est en France. Elle fait de la pâtisserie et du cake design. Donc, la thématique de ce soir que j'ai souhaité aborder, c'est le cake entrepreneur. Entre cake designer et cake entrepreneur, y a-t-il une différence ou une nuance ? Tiens, c'est une bonne question. Qui fait une différence entre le cake designer et le cake entrepreneur ? Est-ce que pour vous, il y a une différence fondamentale ? Ou alors, c'est juste un jeu de mots ? Nous sommes 10 maintenant. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc, le live a commencé. Il a commencé déjà. Et vous avez vu le sujet dans le titre. Bon, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui débarquent, je pense que normalement, tous ceux qui sont connectés ce soir, connaissent au moins la chaîne. Donc, je suis Fanny Ouamara, pâtissière, cake designer. Je suis pâtissière depuis une reconversion professionnelle. Donc, initialement, je suis biologiste de formation. Donc, après avoir travaillé quelques années dans la recherche clinique, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, moi, je m'assume complètement. Je suis d'abord entrepreneur. Je suis cake entrepreneur. Et pas simplement cake designer. Et j'ai commencé le cake design en parallèle de mon travail à l'époque encore. Donc, petit à petit. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs comme la plupart des personnes qui découvrent le cake design un peu sur internet, qui testent leur premier gâteau, qui est beau, qui est bon, les gens aiment bien, on nous encourage, on va un peu plus loin, etc. Mais sans se poser trop de questions sur ce qu'on est vraiment en train de faire. Sauf qu'à un moment donné, quand on veut vraiment commencer à en faire une activité qui va remplacer, pour le coup, le travail qu'on fait en parallèle, là, on commence à se poser des questions. En tout cas, pour la plupart des personnes, on commence à se poser des questions sur le prix de leur gâteau. Donc, généralement, c'est ça le déclic, ça commence à se poser des questions sur le prix de leur gâteau. Donc, voilà, je me suis présentée, je me suis lancée dans le cake design et quand je me suis rendue compte, en fait, j'avais tout mal fait dès le départ, j'ai cherché à me former, à me former sur le côté que j'ai fait en cake design. Donc, je savais faire des gâteaux, j'avais assez appellé déjà, mais par contre, le côté entreprenariat, c'était un peu le, comment dire, le désert, désert total. Et quand j'ai commencé, du coup, à prendre des cours, c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais punaise, où est-ce qu'on est tous en train d'aller comme ça parce que ça ne va pas du tout le faire. Et c'est au même moment que j'ai eu vraiment ce désir d'ouvrir la chaîne et que j'ai ouvert cake entrepreneur. Et c'est en mars 2019, ça fait deux ans maintenant que j'ai commencé à traiter de ces sujets-là, car à l'époque, je n'étais pas du tout abordée dans les groupes de cake design, qui étaient surtout consacrées à la technique, comment faire des bons gâteaux, comment faire des bons gâteaux, comment faire des recettes. D'ailleurs, vous avez vu ma dernière vidéo sur la chaîne, j'ai traité sur comment s'améliorer vite et bien en cake design. Donc, c'est un petit peu ce genre de choses qui étaient faites, mais absolument rien du tout sur le côté, finalement, le plus important. Parce que si on se lance, c'est pour pouvoir gagner sa vie avec, sauf si on veut être amateur, toute sa vie. Dans ce cas, on n'est surtout pas sur ma chaîne, je pense, ce live. Mais si on veut en faire quelque chose, on voit bien qu'à un moment donné, ça coince, en fait. Et c'est comme ça que j'ai lancé Clic Entrepreneur, en mars 2019. Et ce soir, j'ai choisi d'aborder un sujet, en fait, qui va un peu résumer aussi l'ADN de la chaîne, le pourquoi. Je pense que la Wi-Fi, ça va mieux, là, parce que je n'ai plus la notification du bug. Le pourquoi de la chaîne, je disais. Pourquoi j'ai fait cette chaîne, c'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Et j'ai résumé ça simplement en opposant ou en comparant ou en mettant face à face le cake entrepreneur et le cake designer. Et je vais d'abord commencer. Pour vous, un cake designer, déjà, on va se mettre d'accord sur la définition du cake designer. Parce que des fois, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans, etc. Mais selon moi, si quelqu'un a une définition, qu'il n'hésite pas à mettre directement en commentaire, je le mettrai sur l'écran. Pour moi, le cake designer, c'est d'abord un pâtissier. C'est d'abord un pâtissier parce que déjà, ça reste des gâteaux. C'est d'abord des gâteaux, donc ça reste un pâtissier. Un pâtissier qui va pousser plus loin que le goût, les textures, etc. Mais qui va vouloir aussi rendre le gâteau agréable à regarder le gâteau, le gâteau qu'on ne voit pas partout. Et c'est là que le côté créatif des designers va rentrer en jeu. Mais c'est aussi là que ça commence à commencer, quand on rajoute la part designer. Si on restait juste des pâtissiers, le business model du pâtissier, on le connaît. Il a sa petite boutique qui fait ses gâteaux le matin. Il en fait un certain volume par type de gâteau, etc. Donc, il n'a pas de problème. Il n'est pas sur mesure à la commande, donc il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'on ajoute le côté designer, c'est là que ça commence à poser problème. Ça devrait être un problème, mais c'est un problème en tout cas dans notre communauté de cake designers. Parce que pour le coup, on va oublier, on ne va pas du tout réaliser qu'on est designer en plus d'être pâtissier. Et le truc, c'est que quand on rajoute le designer, ça rajoute encore du temps. Et des fois, ce temps-là va dépasser le temps de pâtisserie, vraiment. C'est-à-dire le temps de la confection du gâteau et tout ça. Et c'est là que le bas commence à baisser parce que, du coup, on ne réalise pas tout de suite. Et généralement, on est reconversant pro, on a déjà un boulot à côté. Voilà, on n'est pas vraiment, comment dire, dans un environnement qui nous alerte tout de suite. Donc, pour moi, voilà ce que c'est qu'un cake designer. Nouvel entrepreneur en cake design. Je n'ai pas de définition, mais si vous avez des définitions, mettez-les en commentaire si ce n'est pas du tout comme la mienne. Et deuxième point, du coup, c'est quoi, pour moi, un cake entrepreneur ? Et pour moi, le cake entrepreneur, ça va être le cake designer, mais qui va ne pas simplement se focaliser sur l'apprentissage technique de son savoir-faire, parce qu'il a compris qu'il ne sera pas un salarié. Donc, il n'a pas fait le CAP pâtissier, tout ça pour être un salarié, mais pour travailler à son propre compte. Donc, il sera un entrepreneur, il va gérer une entreprise, il va créer une entreprise. Alors, forcément, il n'est pas simplement un cake designer, mais il est aussi un entrepreneur. Et c'est cette partie-là, cette composante-là, cette autre casquette qui manque profondément et qui n'est pas du tout présentée dès le départ. Parce que, croyez-moi, si la plupart des gens qui veulent se lancer à leur propre compte étaient conscients de la casquette d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ne se lanceraient pas du tout dans cette voie-là. Parce que, bien évidemment, quand on est dans la sphère de la passion, on peut prendre tout le temps qu'on veut, etc., mais lorsqu'il faut vraiment vendre, faire en vue de l'argent, etc., là, c'est d'autres compétences qu'il faut développer, qu'il faut avoir, ou alors qu'il faut avoir même conscience qu'il faut les avoir. Et c'est juste, c'est là la différence avec le cake designer, qui va juste penser à ses gâteaux, etc., comme on en voit beaucoup, et le cake entrepreneur, qui est conscient que son savoir-faire ne sera pas suffisant, absolument pas suffisant, s'il veut vivre de ses gâteaux. Donc, jusqu'à là, est-ce que tout le monde me suit ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de me dire ou pas ? Donc, dites-moi, dites-moi si vous aviez cette définition-là en tête également. Donc, voilà pour les définitions. Et j'ai une question, déjà, que je fais parler des cuisses et des sondages. Selon vous, est-ce qu'il y a un marché du cake design en France ou dans le pays dans lequel vous êtes ? Est-ce que vous avez déjà eu à vous poser cette question ? Est-ce qu'il y a réellement un marché pour le cake design ? Est-ce que vous comprenez la question ? Est-ce qu'il y a un marché pour le cake design ? Est-ce qu'il y a vraiment un marché ? C'est-à-dire, est-ce qu'en étant cake designer, on peut réellement s'en sortir en France en étant cake designer ? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir vous faire vivre, en fait, de votre passion, de votre talent, de votre savoir-faire ? C'est ça la question du marché, c'est-à-dire, en France, oui, il y a qui a répondu. Et vous en pensez quoi, les autres ? J'ai dit qu'à elle, Marlis, Marie, on est neuf et les pouces qui ne sont pas du tout actifs. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, s'il vous plaît, ça permet de pouvoir remonter la vidéo dans les moteurs de recherche quand on tape cake design, ça donne de la visibilité. Donc, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment des algorithmes qui permettent de pouvoir rendre visible une thématique par rapport à une cible. Donc, merci de m'aider en mettant des pouces en l'air pour rendre ça possible. Donc, oui, il y a un marché hors Covid. C'est bien de préciser ça. Oui, il y a un marché, mais hors Covid. On est d'accord que hors Covid, depuis le Covid, on est d'accord que le marché, il est... Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour l'événementiel, le tourisme, la restauration. Toutes ces choses-là ont vraiment pris une grosse balle dans le pied. Heureusement que le Covid ne sera pas éternel. J'espère qu'il va disparaître en revanche on meurt. Donc, pour tout vous dire, j'espère que cette année, on n'aura pas du tout de... On ne va pas faire Noël ou Nouvel An avec le Covid, quoi. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite en tant que cake entrepreneur. Donc, oui, il y a un marché pour le cake design, mais du coup, comment atteindre ce marché ? Comment atteindre ce marché ? Et c'est une question que je souhaite, en tout cas, pour ceux qui sont présents, vous donner, en fait, de vous poser ce genre de questions. Et dans ce cas, comment expliquer s'il y a un marché ? On a dit qu'il y a un marché. Comment expliquer que beaucoup de cake designers qui se lancent, finalement, n'arrivent pas à dépasser la barre des 3 ans ? N'arrivent pas à dépasser la barre des 3 ans ? Selon vous, pourquoi il y a quand même... Et ça, c'est un constat. Actuellement, si on prend les chiffres actuels, si on remonte à 3 ans, la plupart des cake designers n'arrivent pas à pouvoir passer le câble des 3 ans, ou ont beaucoup de mal, ou alors travaillent comme... Ils travaillent sans compter les heures, mais de manière énormissime. Alors, s'il y a un marché, pourquoi on a... On a ce... Comment dire ? Cette façon de faire ? Pourquoi est-ce qu'on a ce constat qu'on peut faire ? Ce qui, pour moi, est quand même un constat, je dirais, d'échec, simplement parce que ça ne reflète pas l'épanouissement. Ça ne donne pas envie de se lancer dedans. Quand on voit un petit peu comment ça se termine pour d'autres personnes, Je suis au Togo, je produis des petits cakes, je distribue dans les petites boutiques de la place. Ça, c'est une très, très bonne façon de faire aussi. En tout cas, bravo, je dis qu'elle, c'est pouvoir carrément produire pour distribuer dans les boutiques. Ça, c'est génial. Prix trop faible, on est d'accord. Prix trop faible. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on met volontairement les petits trophées ? On ne nous force pas à mettre des prix. C'est nous qui mettons les prix. Pourquoi mettons-nous des prix qui ne nous permettent pas de pouvoir rendre l'activité pérenne ? Et en parlant des prix, juste un petit sondage, dans les personnes connectées, quel était le premier, votre tout premier tarif ? On va essayer de rentrer en arrière. Votre premier gâteau, à combien vous l'avez valorisé ? Voilà. Bon, pas de honte, on va se l'avouer. Moi, je l'ai dit toute cette semaine, moi, je l'ai vendu à 1,50€, là-bas. Donc, je n'ai pas honte du tout de le dire. Votre tout premier gâteau, à quel prix vous l'avez valorisé ? Ça peut être la famille, les amis, peu importe, parce que pour moi, ça commence très tôt. Ça commence très tôt, parce que ce n'est pas quand on a déjà le cabiche, le labo, etc., qu'on se dit qu'on commence à vendre. Non, la vente, elle commence bien avant, même avec son entourage. C'est là qu'on commence à tester s'il y a vraiment une pertinence à aller plus loin. Donc, à quel moment vous avez commencé à donner un prix à vos gâteaux et quel prix vous avez donné à votre gâteau ? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est savoir pourquoi vous avez fait ça. 3 euros la part. Qui dit mieux ? Ça va, ça va en montant déjà. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Donc, là, t'es la seule. Donc, ça veut dire que les autres n'ont jamais vendu de gâteau. C'est ça ? Vous n'avez jamais vendu de gâteau. 3 euros la part. Personne n'a vendu de gâteau. En effet, parce que je n'avais pas fait de tableau Excel. Excellente rêvance. Ah oui, le tableau Excel. D'ailleurs, oui, en effet, le tableau Excel, c'est hyper, hyper important. J'en parlerai un peu plus tard. Mais si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous savez que je parle souvent du calculateur de tarif que j'ai développé qui, pour moi, est vraiment le truc qui ouvre les yeux sur ce qu'on fait. Ou alors, c'est ce qu'on fait très mal. Donc, Marie-Lise a répondu 15 euros un gros gâteau parce que j'étais trop contente que l'on m'ait demandé de faire. C'était tant. En fait, là, c'est vraiment là qu'on a mis le doigt sur. En tout cas, pour moi, c'était pareil. J'étais hyper contente qu'on m'ait commandi un gâteau. C'était déjà génial. Je l'ai vendu à 1 euro la part. C'était 50 personnes. Mais j'étais déjà hyper contente qu'on m'ait osé me commander un gâteau. Donc, déjà, que je sais faire des choses de mes mains, c'est déjà génial. Mais en plus, quelqu'un me fait confiance au point de vouloir m'acheter un gâteau. Donc, forcément, on est content. Donc, le prix, c'est un élément vraiment qui permet déjà de se dire que, OK, si on a réussi à vendre un gâteau, peu importe le prix auquel il est, ça veut déjà dire qu'il y a un potentiel et une demande. Mais si on n'a jamais vendu de gâteau ni à ses proches, ni à des amis, ni à la famille, etc., pour moi, c'est un peu problématique de vouloir se lancer. Si quelqu'un veut être un type entrepreneur et qu'il va créer son cabis, créer sa boutique contre laboratoire et qu'il n'a jamais vendu un gâteau à n'importe qui, pour moi, c'est de la folie. C'est de la folie. Commencez par vos proches, les gens qui vous aiment, qui vont vouloir être des cobayes, entre guillemets. Commencez déjà à réussir à aller vendre des gâteaux. Donc, c'est aussi ça, faire preuve de bon sens, en fait, parce qu'il faut aussi du bon sens pour être entrepreneur. Et des fois, dans les groupes dans lesquels on est, les groupes de cake design, on va tellement crisper les gens avec plein de choses. c'est génial, c'est génial si on n'est que des salariés, mais pour entreprendre, il y a des choses qu'il faut, en fait, il faut récupérer son cerveau. Il faut récupérer son cerveau et se dire, vais-je aller prendre 30 000 balles, engager des frais et sans jamais avoir vendu un salut gâteau. Moi, la réponse est clairement non. En toute sincérité, la réponse est non. Donc, bonjour, grâce qui va nous rejoindre sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue, grâce. Donc, pour moi, la réponse est clairement non. Non, non, on ne fait pas ça. En tant que entrepreneur, on ne fait pas ça. On teste quand même les choses avant d'aller plus loin. Du, j'arrive trop tard. Non, on a commencé il y a 20 minutes seulement, donc ce n'est pas ce n'est pas trop tard, Émilie. J'étais juste en train de faire l'introduction. Donc, grâce qui nous dit, moi, je commence à avoir quelques commandes. J'en ai deux ce week-end et j'avoue que je ne sais pas trop mettre les prix des fois. Ok, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, grâce, parce que c'est exactement de ça que ma chaîne traite et c'est aussi de ça que je traite parce qu'en parallèle de la chaîne, j'accompagne les cake entrepreneurs à se lancer, à fixer leur prix, mais pas que ça parce que le prix, c'est juste un moment de, comment on dit, c'est l'élément déclencheur, mais derrière un prix, il y a plein de choses à mettre en place et c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne dans mes formations. donc, et un layer cake entre 40 et 45 euros, pour moi, ça ne veut absolument rien dire parce qu'il faut qu'on fasse la taille du gâteau, le nombre de parts et aussi combien de temps ça a pris pour le faire. 40-45 euros, ça a l'air énorme si on compare ça à une tartelette ou alors à une galette des rois ou à un fraisier de 6 personnes peut-être, mais un prix comme ça, on ne peut pas vraiment juger le prix si on ne sait pas le nombre de parts, la taille et le temps, la main d'oeuf que ça a pris pour faire. Donc, voilà un petit peu les saveurs aussi, les saveurs aussi, mais en tout cas, avec les calculs que j'ai fait, les saveurs, les matières premières représentent en fait une infime partie du coût de revient du gâteau. La plus grosse charge du gâteau revient au côté artisanal, au côté main d'oeuvre, en gros, le temps qu'on va passer sur le design du gâteau. C'est pourquoi je dis souvent que c'est un produit de luxe. Faire du gâteau, du cas de design, c'est un produit de luxe et on ne le sait pas. Quand on se lance et qu'on le voit à un euro et la part, à un euro cinquante, à trois euros, à quarante euros, à cinquante euros, même à cent euros, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire. Et il n'y a que les chiffres. Tableau Excel, comme elle dit tout à l'heure, qui ouvre les yeux et qui nous fait dire c'est où, on commet tout dans l'ordre comme il se faut ou alors on laisse tomber. Et pour moi, je n'ai aucun mal à dire à quelqu'un que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, qui ne va jamais pouvoir vivre en vendant tes gâteaux comme ça. Donc, c'est où tu te dis en étant dans la passion, en étant dans un travail en plus de ton travail principal, mais ce n'est pas une entreprise en fait. C'est ça le problème, je ne sais pas comment faire le prix, le temps que je prends, ce que je travaille aussi vie, vie, grâce, tout à fait. il faut être, du coup, c'est là que la casquette de quelqu'un entrepreneur entre en compte. Parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui va gérer les choses, mais il faut savoir aussi comment les gérer. Si on ne t'a jamais appris comment faire, si on ne t'a jamais dit comment faire, c'est normal que tu sois perdu en fait. Et c'est l'objet aussi de faire change, c'est de pouvoir dire comment, déjà un, sensibiliser les gens à s'ils comprennent qu'il y a quelque chose à faire en plus d'avoir un CAP de pasticier et une formation de cake design, ce n'est pas suffisant, ce n'est absolument pas suffisant si on se lance à son propre compte. Donc déjà, sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent qu'il y a une chose à faire en plus. Et c'est là que, dans ce que moi, je montre comment calculer ses prix. Le temps, ça y est, ce n'est pas sorcier, on a tous des téléphones, le temps, tu le calcules toi-même. Quand tu as une commande de 15 parts, de 20 parts, de 50 parts, peu importe, en wedding cake, tu te chronomèteras. Tu prends une feuille, sur mon site internet, qui est Contrepreneur, il y a une checklist gratuite, c'est juste une fiche toute simple, où je mets un petit peu les différents points qu'il ne faut pas oublier, et dans la partie timing, j'ai mis un petit peu les différentes parties pour pouvoir timer son temps. Donc, tu sais que, dans le temps de, déjà, le temps de course, tu le mets, avant même les courses, il y a la prospection. Déjà, tu vas passer du temps avec le client. Il va t'appeler, il va te dire, oui, je veux un layer cake, je veux la reine des neiges, enfin, il va te prendre au moins 20 minutes de ton temps à causer, à savoir ce qu'il veut, c'est du temps que tu ne passerais pas avec lui si tu n'avais pas cette activité. Donc, le temps commence à partir de là. Donc, même le temps de prospection, le commercial, l'échange avec le client, c'est aussi un temps qu'il faut penser dans son business. Il y a les courses, il y a la cuisson des gâteaux, il y a les crèmes, il y a le montage, le lissage, la couverture, la décoration, la préparation avant la livraison, il y a la livraison si vous faites aussi. Donc, il y a toutes ces parties-là où vous chronométrez. Il n'y a pas 15 000 solutions en chronomètre et on se force à le faire tout le temps jusqu'à ce qu'on ait une idée claire du temps qu'on met quand on a 15 parts, 20 parts, 50 parts, 1 étage, 2 étages, 3 étages, 5 étages et après, on peut pouvoir faire des prix mais rapidement parce qu'on sait combien de temps mettre les gâteaux. Donc, c'est juste un travail à faire. Il faut être hyper rigoureux parce qu'on est conscient que si on ne le fait pas, on est en train de naviguer à l'aveugle en fait. On ne sait pas où on va. Donc, c'est un B à barre à faire. T'as aimé son temps. Donc, après, je vais essayer de mettre les autres commentaires. Bonjour, Rama, bienvenue. On a commencé déjà mais vous aurez, il y aura la vidéo sur la chaîne. On continue, juste après le live, on pourra retrouver le replay sur la chaîne. Donc, Grace nous dit je n'ai même pas de formation dans ce domaine. Je ne suis que débutante même si mes proches ne me le disent pas. Je cherche aussi du coup à me former parce que je manque de base. C'est une bonne chose en effet de se former sur les bases de la pâtisserie, du case design et de l'entrepreneuriat du business. C'est une bonne idée ça. Oui, l'idée de calculer son temps, c'est important. Oui, mais pas que le temps, mais pas que le temps. Il n'y a pas que le temps qui rentre dans le prix, même si c'est la partie la plus coûteuse. En tout cas, on est en France, la main d'oeuvre représente toujours la partie la plus conséquente dans le prix, même dans les coûts d'une entreprise. La main d'oeuvre, ce n'est pas du tout à sous-estimer. Contrairement à d'autres pays comme par exemple le Cameroun, mon pays natal ou le Congo ou d'autres pays où la main d'oeuvre est beaucoup moins chère. Par contre, dans ces pays-là, ce qui va coûter un peu plus cher, ce sera les matières premières. J'ai déjà fait des ateliers, un atelier au Cameroun, un autre en RDC et généralement, le prix des matières premières, il faut les doubler ou les tripler. Mais ça ne comporte tout de même pas la main d'oeuvre qui reste assez chère en France par rapport au niveau de vie. Et j'ai une autre question aussi, sondage. Avant de vous lancer, est-ce que vous avez pensé à un salaire que vous voulez gagner ? Est-ce que vous vous avez dit « Ok, je me lance, j'ai un objectif, je me vois vivre avec cette passion-là et dans tel nombre de temps, je veux avoir tel salaire net par mois ? » Alors, je vais voir des « oui » ou des « non ». Dites-moi, est-ce que vous avez déjà projeté le salaire que vous voulez toucher ? Parce que vous allez devoir vous rémunérer. Alors, dites-moi, grâce, Rama, Hayat, Marlise, si vous êtes encore connectés, avez-vous déjà eu à vous poser cette question ? En tout cas, à vous projeter ? Parce que si vous ne vous projetez pas, alors là, ça va être compliqué d'avoir un objectif et de savoir quoi faire pour l'atteindre. parce que pour le coup, ce n'est pas ce n'est pas pour ce n'est pas du bénévolat parce que j'ai déjà vu dans un des groupes où on parlait des prix, une personne qui a dit que oui, elle trouve que ce n'est pas normal que tout le monde n'ait pas accès au kit design et qu'elle aimerait que tout le monde puisse avoir accès à des gâteaux beaux et bons, etc. Et du coup, ce ne serait pas normal de vendre ça trop cher et tout ça. déjà, je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent comme ça dans le live, mais là, je vais vous démonter cette pensée mais tout de suite parce qu'elle est complètement irréaliste, en fait. Déjà, positionnement. suis-je en train de créer une entreprise ou une association ? Merci Elika. Suis-je en train de créer une entreprise ou une assoce ? Si je crée une assoce, il n'y a pas de problème mais il ne fait pas de prix mais il n'y a pas de problème si une assoce parce que même une assoce, pardon, elle a quand même des coûts de survie. Elle fait des kermesses, elle vend des t-shirts, elle vend des pâtisseries pour pouvoir maintenir sa trésorerie. Donc, même une assoce, elle ne fait pas les choses n'importe comment. Mais si on est une association, on peut se permettre qu'on est, ok. Mais si on est entrepreneur, on ne peut pas dire qu'on va vendre des gâteaux à des prix moins chers parce que tout le monde devrait avoir un gâteau. Mais tout le monde peut déjà s'offrir des gâteaux. Dans des boulangeries, on a des gâteaux qui sont beaux et bons mais ce n'est pas du cake design parce que bien évidemment, il faut aussi vivre à la hauteur de ses moyens. Si les gens ne savent pas vivre avec les moyens qu'ils ont et s'offrir les choses qu'ils peuvent s'offrir avec leur argent, pourquoi c'est au cake designer qui n'est pas formé au niveau business qui va se sacrifier pour que des gens qui n'ont pas les moyens vivent ? C'est juste un gâteau. c'est comme si je vais chez Louis Vuitton et je dis donnez-moi un sac parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des sacs que je ne puisse pas m'acheter. Non, il y a des sacs ailleurs. Il y a des gâteaux ailleurs en fait. Donc pour moi, c'est un raisonnement qui ne tient absolument pas la route parce que tout le monde peut déjà s'acheter un gâteau à l'heure où on parle. Il y a des gâteaux qu'on peut trouver n'importe où. Il y a pour tout le monde. Il y a Carrefour, il y a la Romainville, il y a le boulanger du coin. Pour peu importe ton budget, tu peux te trouver un gâteau dans ton budget. Alors, j'espère qu'il n'y aura personne, en tout cas qui suit cette chaîne, qui va avoir un raisonnement comme ça parce que ce n'est absolument pas tenable en fait. Absolument pas. C'est pourquoi c'est important d'avoir, comment dire, le bon mindset parce que tant qu'on ne revoit pas des fausses croyances, tant qu'on ne change pas sa manière de penser, on ne pourra jamais, jamais décoller. Ou alors, on va faire des gâteaux pendant 3-5 ans mais on ne va jamais pouvoir en vivre. Et ça, ça arrive. J'ai des gens que j'accompagne qui font des gâteaux depuis longtemps ou alors il n'y a pas que des cake designers, il y a aussi des traiteurs mais qui ne sont pas rentables parce qu'ils ne calculent pas en fait. Ils ne calculent pas. Ils enchaînent des commandes, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent, mais à la fin de l'année quand ils font les calculs, ils n'ont rien gagné en fait. Et pour moi, ça c'est hyper triste. Je préfère absolument ne rien faire et ça, autre chose de mon temps que de faire des gâteaux que je sais pertinemment qui ne me donneront aucun bénéfice. En fait, c'est vraiment travailler dans l'illusion et c'est ça que j'essaie de pouvoir faire comprendre. En tout cas, la partie mentale, le raisonnement, le maïsse, c'est hyper important parce que c'est ça qui nous bloque. C'est notre premier blocage, c'est la manière dont nous pensons et nous abordons les choses. Aya me dit, on m'a déjà dit que c'était cher, j'ai proposé aux prospects de prendre un gâteau en pâtisserie et de mettre une figurine en plastique. Il y a toujours des solutions. Et en fait, savoir aussi ce que vaut son gâteau permet de pouvoir répondre au client. Pas en l'éducation, etc., mais être pédagogue. Parce que des fois, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas la différence entre un cake design et un fraisier. Ils ne sont pas à votre place. Donc, c'est au professionnel, au cake designer de pouvoir expliquer pourquoi le gâteau a ce prix-là si le client ne comprend pas le prix. mais si déjà, le cake designer ne sait même pas le prix de son gâteau, ça va être compliqué de pouvoir avoir un échange commercial, en fait. On va être hyper déstabilisé devant un client qui va lui dire que c'est cher. On va commencer à culpabiliser. Ah oui, c'est quand même cher, etc. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, savoir ce qu'on fait, ça permet aussi de pouvoir avoir une meilleure relation client. tout simplement. Donc, pour la question du salaire, donc, 3000 euros et l'IQA répondu à 2000 euros minimum. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un objectif salarial ? Parce qu'on est entrepreneur auquel on souhaite se verser un salaire à un moment de sa vie. Bien évidemment, ce n'est pas la première année. En général, c'est au bout de la troisième année, selon les chiffres, selon les statistiques, c'est au bout de la troisième année que les entrepreneurs commencent à se générer un chiffre d'affaires qui permettent de se rémunérer eux-mêmes. Mais généralement, ils vont commencer à rémunérer un apprenti pour pouvoir augmenter le taux horaire, la capacité de production et ils vont se rémunérer généralement en dernier. Ils vont prendre un apprenti puis deux apprentis puis ils vont se rémunérer eux parce qu'ils vont préférer injecter le chiffre d'affaires dans la croissance de l'entreprise plutôt que dans un salaire. Mais évidemment, je dis un mais à cela, ça dépend de la situation personnelle. Tout à l'heure, je vais vous dénoncer les neuf points que je présente dans mon infolettre pour ceux qui s'abonnent à ma newsletter. Il y a une infolettre qui arrive un moment où je présente les neuf points à se poser avant de se lancer. et l'un des premiers ou le deuxième point, c'est la situation personnelle. Il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Si on est une personne ou on est célibataire, déjà si on est célibataire, on a des enfants, on ne pourra pas se permettre en fait de pouvoir faire trois ans, se lancer à 100% et attendre trois ans pour avoir un salaire. Ce ne sera pas possible. Donc on part déjà avec, on peut dire, un désavantage par rapport à la personne qui est en couple, bien qu'il y a un mari qui gagne bien sa vie et qui peut se permettre d'attendre trois ans avant de dégénérer un salaire. Et ça, il faut en être conscient au démarrage. Ne pas se comparer à n'importe qui, mais bien prendre en compte sa situation économique de son foyer parce que ça va prendre du temps pour pouvoir y arriver. Et il faut le savoir dès le départ si on a la pièce bien pleine pour tenir le coup ou si on ne l'a pas. Et selon la situation personnelle, on ne va pas emprunter le même chemin de déroulement. Et ça, c'est important de le savoir dans la situation personnelle et aussi du coup par rapport au salaire. Donc ça, on va d'abord remunérer les apprentis, injecter dans l'achat de l'appareil, enfin, on va dépenser son argent à pouvoir faire grandir l'entreprise et se remunérer après. Mais ça ne veut pas dire que le prix de la main d'oeuvre n'est pas compté dès le départ. Dès le départ, dans nos prix, dans nos structures, on compte déjà le salaire qu'on a touché dans trois ans. Même si on ne le récupère pas, mais on le facture. Et c'est des fois là qu'il y a la confusion. Les gens se disent que oui, mais je viens de commencer, je ne suis pas encore très bonne, alors je fais des petits prix. Ok, mais à ce moment, tu seras assez bonne pour faire des vrais prix. Et quand tu vas devoir faire des vrais prix, sache que les clients que tu auras gagnés, ils vont te lâcher, ils ne vont pas te suivre parce que tu ne seras plus dans leur budget. Et tu vas devoir recommencer à aller acquérir des nouveaux clients. Tu vas changer de cible client parce que tu auras changé de prix. Et ça aussi, c'est une erreur qu'on fait souvent parce que simplement, on ne se lance pas avec des bonnes clés. C'est tout l'objet de la chaîne justement de pouvoir éveiller les consciences par rapport à ça. Donc, je vais bientôt ouvrir l'antenne pour ceux qui auront des questions qui voudront intervenir pour apporter aussi leur point de vue. Le sujet, il est hyper vaste. C'est pourquoi, d'ailleurs, la formation que j'ai lancée il y a un an, il y a quatre heures de vidéos, de contenu sur ça, sur plein de points que j'aborde. Et encore, en plus de la formation en ligne, il y a un accompagnement sur trois mois où on met les choses en place. Donc, ça prend du temps. C'est pourquoi, dans le live précédent que j'ai fait, j'ai intitulé ça. qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement ? Et pour moi, le confinement, ok, c'est une mauvaise chose parce qu'on n'arrive pas avant, on n'a pas de clients, etc. Mais c'est une excellente chose quand on n'a pas pris le temps de faire les fondamentaux de son entreprise. c'est le moment plus que jamais de prendre ce temps pour faire les choses correctement, de tout mettre à plat et de penser son business pour qu'après le confinement, on roule quoi, on roule, on y va, on y va, on y va, on a tout mis, on a tout pensé et on y va à fond de la caisse. Mais si ça n'a jamais été fait, le confinement, c'est une chance pour le faire parce que pour le coup, on a le temps. Pour le coup, on a le temps. Donc voilà, on va passer, j'ouvre l'antenne dans quelques temps, à 21 ans, je vais ouvrir l'antenne pour ceux qui souhaitent intervenir. Donc, j'avais une autre question. Pour ceux qui ont déjà augmenté leur prix, pour ceux qui ont commencé avec des prix bas et qui ont augmenté leur prix, quand vous avez augmenté votre prix, comment vous vous êtes senti, comment dire, intérieurement, émotionnellement, est-ce que vous arriviez à assumer ce prix ou alors, il y avait la voix qui commençait à trembler parce que généralement, c'est ce que les gens que j'accompagne me disent, quand ils doivent annoncer le prix, la voix commence un peu à paniquer, ils n'ont pas d'assurance en fait, parce qu'ils doivent parler du prix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de manquer d'assurance quand il faut parler argent, quand il faut parler monnaie, quand il faut parler combien ça coûte finalement ce gâteau, à quel moment vous avez commencé à changer de prix et comment vous l'avez assumé. Pour ceux qui veulent intervenir, vous avez en barre de description du live, j'ai mis le lien et je vais le remettre dans les commentaires ici. Comme ça, vous allez pouvoir intervenir. En fait, c'est un site, il n'y a pas d'application à télécharger, ça s'appelle StreamYard, c'est juste un site, on se connecte, on clique, on va mettre son nom, son pseudo, au moins une photo ou un visage parce que ça permet de savoir qui est ce qu'on a à faire et poser la question. Après, si vous voulez rester anonyme, vous mettez ce que vous voulez, on verra bien. Donc voilà, l'antenne est ouverte si vous avez des questions à poser et je vous ai dansé les 9 points dont j'ai parlé tout à l'heure. c'est ce qu'il y avait Émilie qui voulait intervenir. Donc, ne vous bousculez pas, n'ayez pas peur. L'important de faire ça, c'est aussi de pouvoir comment dire, changer l'écosystème parce que si tout le monde est dans son coin et qu'on n'ose pas parler des choses et qu'on n'ose pas aborder des sujets, on ne saura pas avancer le marché parce que finalement, le marché du design, c'est qui qui le fait ? Il y a les clients d'une part mais il y a aussi les professionnels et nous qui sommes professionnels, c'est nous qui faisons avancer ce marché-là en communiquant, en mettant en lumière ce qui ne fonctionne pas et aussi ce qui fonctionne. Donc, ce genre de choses, ce genre de débats ouverts, ce genre de table ronde, si on peut appeler ça, virtuel, sont nécessaires pour pouvoir faire avancer des domaines, faire avancer des métiers, faire avancer des cercles en fait. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer, à donner votre avis aussi, même votre expérience parce que ça permet aussi de pouvoir éviter des erreurs parce que quand quelqu'un raconte son histoire, comment ce qu'il a pu rencontrer comme problème et comment il a fait pour surpasser ça, ceux qui seront après lui, ce qui vont le lire ne feront pas les mêmes erreurs. D'où c'est important de commencer à traiter des sujets comme ceux-ci, des prix. Donc, j'ai deux personnes qui... Il y a une personne qui depuis tout à l'heure peut se connecter qui s'appelle NAC, N-A-K-A mais qui n'a pas branché son micro ni sa caméra. Moi, je ne pourrais pas t'accepter comme ça. Donc, je vais rajouter Grèce. Bonsoir, Grèce. Ah, c'est bon. Bonsoir, Rayat, je suis très contente de voir tes visages. C'est quand même beaucoup mieux. Merci, Rayat. Bonsoir. J'ai aimé ton commentaire. Maintenant, je sais que je prie de ne pas vendre un gâteau que de le donner. Hello ? C'est autre chose à faire de mon temps. Oui, en t'entendant, je t'entends très bien. Moi, je suis en direct de mon lire. De mon lire. Génial. Donc, c'est bien confortable, alors. vous m'entendez ? Oui, moi, je t'entends. J'entends, je m'entends très bien tous les deux. D'accord. Je pense que si je nous entends, on vous entend aussi en direct. Donc, merci, Nidia, de votre courage d'être connectée et qu'on puisse parler de nos problèmes. Est-ce que vous avez des questions ou vous avez déjà quelque chose que vous voulez pouvoir dire ? Je vous laisse la parole. On va commencer par Grâce qui s'est connectée la première. À toi. Moi, en fait, je voudrais me lancer dans le cake design, mais je n'ai pas encore fait de formation dans ce domaine. en ce moment, je cherche beaucoup de formation sur Paris, sur le cake design. Je ne sais pas si c'est obligatoire d'avoir une petite formation dans la pâtisserie pour pouvoir vendre. D'accord. Ok. Donc, tu es à Paris, tu es en France ? Alors, je suis en Normandie. En Normandie, à quand ? Et tu t'es lancée dans le cake design il y a longtemps ? Il y a très, très longtemps et c'était sur 2016 à peu près que j'ai commencé à aimer et à faire mes petits gâteaux, à faire des exemples sur YouTube et à me faire faire ce n'est pas. Et à quel moment tu as voulu aller plus loin ? En 2018. Et pourquoi tu as voulu aller plus loin ? Parce que je voyais que j'avais du potentiel. Il y a un retour quelque part si vous avez si vous êtes connecté sur FreeMillard, il faut que vous déconnectiez de YouTube sinon ça sera un retour. pour pouvoir revendre à OK. Allez, on t'écoute grâce. Donc, parce que j'avais du potentiel de... Je n'entends plus, je t'ai perdue. Grâce, je ne t'entends pas, je t'ai perdue. Ah, je suis là ? Je suis là. Je suis la seule à ne pas l'entendre. à ne pas l'entendre. Oh là. Allô ? Je vais t'envoyer un message privé. Je pense que je peux le faire. Allô ? Grâce, nous ne t'entends pas du tout. Ah. Moi, moi, je... je vous entends. Je pense qu'elle a fermé la mauvaise... Donc, Grâce, je ne t'entends plus du tout. Est-ce que tu... T'es sûre que tu n'as pas fermé StreamYard ? Non, j'ai fermé YouTube. Le site sur lequel tu t'es connectée pour intervenir, est-ce que tu n'as pas fermé ? Ou ton micro, il est bien ouvert, mais moi, je ne t'entends pas. Ah. Là, c'est bon. C'est revenu. Ah. Là, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Je t'entends. D'accord. super. Donc, du coup, on a coupé. Je ne t'entendais plus quand je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin en 2018. tu as commencé en 2016 ou 2014, je ne sais plus. Oui. Tu faisais un petit peu à la maison et tu as voulu aller plus loin. Pourquoi tu as voulu aller plus loin ? Quel était l'élément déclencheur pour te faire aller plus loin ? Pour te faire donner envie d'aller plus loin ? Quand les gens de mon entourage a commencé à me solliciter et que j'ai vu que j'avais du potentiel et que je pouvais le faire, donc petit à petit, j'ai commencé à faire des gâteaux, des gâteaux princesses, des guillardes, des canaux, tout ça. Mais le fait de ne pas avoir fait de formation, ça me crée quand même un petit handicap, et si ce n'est pas un discret, tu as quel âge ? Tu m'as l'air bien jeune. J'ai 26 ans cette semaine. 26 ans à ton anniversaire. On avance peut-être. Et du coup, tu as commencé, ça fait en 2014, tu as commencé ? En fait, j'ai commencé même bien avant parce que je faisais des gâteaux nachos, chocolat, des petits trucs en fait. Donc à côté, tu as une activité, tu as un travail. Je travaille en tant qu'auxiliaire de pluriculture dans une crèche. D'accord. Et tu es dans les groupes de cake design sur Internet ? Non, du tout. Donc tu n'es pas dans les groupes de cake design. Donc en fait, tu n'es pas dans un écosystème où tu as pu pouvoir avoir accès à des informations. Oui. Parce que du coup, là, comme tu es en France en fait, en France, il est obligatoire, en tout cas, quand tu veux te lancer à ton propre compte ou vendre des gâteaux. Pour vendre des gâteaux légalement, il faut que tu ailles le CAP pâtissier. Et ça, c'est une exception que tu ne l'as jamais dit, tu ne peux pas le savoir. Il faut que tu ailles le CAP pâtissier et après, il y a une bascule d'informations sur le CAP pâtissier, etc. Et créer aussi ton entreprise. D'accord. Donc en fait, il y a une réglementation qui peut être au moins le minimum que ça doit c'est d'avoir le CAP pâtissier pour vendre des gâteaux. Même si je vais vendre des gâteaux chez moi, en fait, tu es obligée d'avoir un CAP ? Oui, tu es obligée d'avoir un CAP, même pour vendre des gâteaux chez toi. Et en fait, il y a le CAP, une chose, mais aussi l'argumentation demande d'avoir un, comment dire, un laboratoire, un espace qui sera dédié à l'activité alimentaire. Donc, et justement, et ça fait, ça fait qu'il y a beaucoup, c'est quand même assez, pas mal de barrières. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne vont pas aller plus loin quand ils vont voir qu'il y a un CAP à faire, qu'ils vont voir qu'il y a un CAP à faire, qu'il faut en plus avoir un laboratoire, etc., en tout cas un espace dédié pour vendre des gâteaux. C'est quand même pas mal et on peut se demander, comment on va faire pour pouvoir y arriver si on va aller plus loin ? Ça, justement, parce qu'à Paris, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui font des formations au CAP design et qui donnent des adaptations. Des certificats. Oui, mais ça, c'est juste, déjà un, les certificats n'ont pas de valeur nationale ou de valeur, enfin, c'est pas un diplôme, c'est un certificat. En tout cas, ça passe à avoir une valeur devant un employeur. si tu veux pouvoir travailler avec, en tant que quelques dizaines d'or, en tant que salarié, tu peux. Et ce n'est pas au lieu d'avoir un CAP pâtissier pour pouvoir faire de la pâtisserie en tant que salarié. Parce que le, donc, on peut t'embaucher sans CAP et on va te former pour faire un gâteau et après, tu pourras faire ton CAP après. Mais si tu veux pouvoir te mettre à ton propre compte, avoir ton propre entreprise, tu vas devoir, toi-même, avoir du diplôme et avoir un espace pour pouvoir produire tes gâteaux. Donc, c'est ça. Et là, on parle encore que de la partie technique, savoir-faire, de l'artisanat. Mais à ton propre compte, ça veut dire aussi être chef d'entreprise et là, il faut là que tu commences à te former aussi sur le côté business. On ne se lève pas un matin et on a la science infuse et on sait tout gérer. Non, ça s'apprend. Comme tu apprends à faire des gâteaux, tu apprends aussi à pouvoir gérer une entreprise. En tout cas, les questions à se poser, comment est-ce qu'en 2021, on marche, il y a le marketing, la communication, il y a l'image de marque, il y a le commercial, comment tu vends tes gâteaux, il y a ta prospection, il y a beaucoup de facettes. C'est pourquoi, généralement, quand on est salarié, c'est peinard parce qu'on n'a que le savoir-faire à connaître mais quand tu vas te mettre à ton propre compte, tu vas devoir endosser aussi la casse-tête de l'employeur, la casse-tête du chef d'entreprise. Et là, en plus du chef d'entreprise, etc., il y a autres questions à faire qui n'ont rien à voir avec des gâteaux mais qui sont indispensables si tu veux pouvoir aller plus loin et vivre de cette passion. D'accord. J'espère qu'on t'a donné quand même beaucoup d'éléments et sinon, il ne faut pas hésiter quand tu as des questions. Tout est sur Internet. Google, tu tapes ta question et Google te sort tout et tu verras plein de choses. Oui, parce que du coup, c'est vrai que j'hésitais à me lancer dans la pâtisserie parce que j'ai déjà un CAP tout en France et un bac professionnel. Donc en fait, moi, j'ai deux ans, je crois, un an et demi de formation. Mais c'est vrai que quand je travaille, je ne savais pas trop s'il fallait que j'écoute mon travail pour me lancer dedans. Je ne me sentais pas prête encore. Oui, et c'est important de prendre en compte la situation personnelle. On ne quitte pas un travail comme ça si on n'a pas de secours, si on n'a pas de... Parce qu'on est quand même dans un pays où tu ne veux pas finir sans l'abri. Donc, s'il n'y a pas l'argent qui te vient encore de moi, quand tu es en frigo, etc., on est un petit peu prisonnier de travail. Donc, si tu n'as pas un plan de transition, ça va être compliqué. Si tu mets chez les parents, tu es nourri, logez, machin, tu peux faire ce que tu veux. C'est pourquoi le meilleur moment pour en tout cas, c'est quand on est étudiant, quand on est en cours chez les parents, qu'on ne paye pas de loyer, qu'on ne paye pas... Là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand on est déjà un petit peu indépendant ou on a la charge de son loyer, de son alimentation, de quoi se souhaitir, pour le coup, il faut bien prendre en compte sa situation personnelle et savoir comment est-ce qu'on peut se lancer de manière séquentielle. Mais le CAP, c'est possible de le faire en conduite à livre ou en tout cas même en étant dans une formation, mais de le faire à temps partiel en plus d'avoir un travail à côté. Mais depuis deux ans, c'est obligatoire de passer un stage de trois mois. Contrairement à quand moi je l'ai passé en 2017, il n'y a pas besoin d'avoir un stage obligatoire. Mais maintenant, il y a un stage obligatoire à faire qui complestifie un petit peu les choses, mais ça reste possible. D'accord. C'est pourquoi c'est important d'être motivé. la motivation. Donc, on va laisser Ayet prendre la parole. J'espère que ça a été intéressant pour toi, Grace. Oui, oui. Super. En tout cas, merci pour ton intervention et tes questions aussi. Merci à vous. À toi, Ayet. Je t'entends pas très bien, en fait. Ah oui, moi je t'entends excellemment bien. Ah bah super. Oui, moi je t'entends très bien et je pense que dans le chat, ils t'entendent aussi bien. D'accord. D'accord. Ah, ok. Oui, j'écoutais le témoignage juste avant et effectivement, tu as besoin d'un CAP en pâtisserie. Tu n'as pas le choix. Moi, j'ai commencé en fait avec les gâteaux pour mes enfants parce qu'en fait, j'ai quatre enfants à l'école et ils me demandaient la lune en fait. Alors, à force de faire des gâteaux de plus en plus, j'ai fini par faire des gâteaux pour les copains des enfants. Et en fait, là, c'est carrément les gens qui m'ont dit que je devrais en faire mon boulot en fait parce que moi, je viens du monde de l'informatique donc rien à voir avec la pâtisserie. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Tu fais une architecture et puis tu montes un gâteau. Et j'ai eu le même parcours que Fanny, là du coup, effectivement, avec des gâteaux donnés au départ, offerts gracieusement et après, effectivement, quand on fait le calcul, c'est pas rentré. on tape du tout. C'est ça. Et du coup, en fait, quand on fait un tableau et qu'on compte vraiment le temps qu'on passe et les fournitures parce qu'effectivement, je ne parle pas forcément des matières premières mais il y a les moules, tout le bazar qu'on achète pour faire du cake design parce que dans une pâtisserie, ils n'ont pas tout ça en fait. Exactement. Donc, effectivement, le tarif, c'est compliqué sauf quand on sait combien de temps on y passe et combien on veut gagner. Auquel cas, on n'a pas de... Aujourd'hui, je n'ai aucun souci à balancer des prix. félicitations. Et à dire des fois... C'est ça. Et puis, à comprendre aussi que ce n'est pas pour toutes les bourses. Tout le monde ne peut pas s'offrir un gâteau de cake design. Exactement. Exactement. Et comment est-ce qu'il y a... Moi, il y a 20... Il y a 20 ans, moi, je ne pouvais pas m'offrir un gâteau de cake design. J'aurais dit... Ah ! Eh bien, j'ai acheté un gâteau en pâtisserie et puis c'est tout. En fait, on ne vexe personne mais effectivement, c'est du sur-mesure. C'est la même chose que si on se fait faire sa robe de mariée chez un tailleur ou si on l'achète dans le prêt-à-porter. Ce n'est pas le même prix. C'est exactement. Et en fait, il y a... Ce n'est pas le même prix et ce n'est pas la même finition, surtout. Oui, d'accord. Et il y a de tout, en fait. Il y a une gamme pour tout le monde. Après, pour en être convaincu, il y a... il y a Auchan qui commence à faire du cake design. Allez regarder les finitions, regardez ce que vous, vous avez fait. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas le même prix. Ah oui, Auchan s'y met. Eh bien, dis donc. Ils en font, hein. Ah oui, d'accord. Oui. Ils commencent à faire des gâteaux et effectivement... Ouais, comme quoi, le cake design... Mais il faut dire, ça passe à la télé, alors maintenant. Oui, ça passe à la télé, c'est nouveau, ça change. Les gens, ils ont un petit cake fans qui se démarquent du dos. donc je ne comprends pas que ça plaise. Et il y a Auchan qui s'y met, il y a la Romainville, il y a aussi mon gâteau, votregâteau.fr, depuis deux ans, là, qui est rentré dans le marché. Il y a tout, il y a vraiment avec un marketing de dingue et des prix vraiment... C'est ça. Mais c'est vrai que votre gâteau, quand tu vas regarder la finition, tu sais pourquoi le tien, il ne coûte pas le même prix. Et en plus, j'avais regardé, c'est une entreprise allemande qui, en fait, c'est des industriels. Ils ont des grosses machines. Ce n'est pas le tout artisan qui va aller faire ses courses, faire son petit gâteau. Non, c'est des grosses machines qui font des choses en gros. Donc, ils ont ce qu'on appelle le volume, ils s'y retrouvent. Parce que quand on fait des gâteaux en volume, on n'a pas le même bicelle modèle que celui qui fait des gâteaux à la commande sur mesure. Et des fois, les gens ne comprennent pas ça, qu'on ne peut pas se comparer, au pâtissier qui lui-même fait des gâteaux. Il va peut-être faire quatre fraisiers ou dix fraisiers la journée par rapport à son flux. Mais toi, quand on te contacte au téléphone, on te demande un gâteau sur mesure. En gros, tu vas prendre le temps pour une personne. Mais c'est quelqu'un qui a des moyens. Et même, si je peux me permettre, même entre cake designer, des fois, il ne faut pas se comparer parce qu'on n'a pas la même cible, en fait. ça dépend. Moi, par exemple, je fais des gâteaux avec des formes. Donc, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va faire des gâteaux ronds. Et pareil, moi, j'ai quelqu'un pas loin d'ici qui fait des gâteaux un peu moins chers que moi, mais qui imprime et qui colle. Et c'est très bien parce que tout le monde peut s'y retrouver, du coup. exactement. Parce que les gâteaux que tu fais prennent plus de temps que des gâteaux ronds parce qu'il faut adapter les formes, faire des figurines, faire des choses en 3D. Et en plus, des choses qu'on ne va pas forcément manger après. Donc, et ça, c'est... Il faut clairement ne pas se tromper parce qu'il ne faut pas se comparer avec des mauvaises personnes. Déjà, on ne peut pas se comparer avec le pasticier standard parce que lui, il ne met pas 6 heures pour une décoration pour commencer. Déjà, un, il ne faut pas se comparer avec l'aromain de vie, le vaut de gâteau.fr ou au champ. On n'avait pas du tout les mêmes ressources humaines. On n'avait pas les mêmes machines. On n'est pas au même niveau, en fait. On allait crever. Donc, c'est même pas à la peine de se comparer. C'est pourquoi, moi, je pense, en tout cas, que le marché qui permet vraiment à un key designer qui veut rester artisan de s'en sortir, c'est le mariage. C'est de rentrer dans le business du mariage parce que on a des gens qui vont, dans tous les cas, dépenser au moins 10, 20 000, 50 000, 100 000 euros pour une journée. Donc, dans le mindset, ils veulent des choses de qualité. Après, il y a plusieurs types de mariés. Il y a des mariés à petit budget, des mariés à grand budget et nous ne pourrons pas tous offrir un key design. Mais déjà, il y a les événements forts et aussi la clientèle. Parce que tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Il y a… On ne peut pas être client de… Tout le monde n'est pas nos clients. mais c'est là qu'il faut penser aussi à qui est-ce que j'attire. Parce que selon… Il y a les entreprises aussi. Exactement. Exactement. Les entreprises aussi, c'est des gens qui ont des moyens. Qui ont des moyens. Il faut juste avoir un bon marketing, savoir comment leur présenter l'offre, en gros comment… Il faut montrer en quoi c'est bénéfique pour eux d'avoir un gâteau à leur effigie, à leur image et tout ça qui pourra circuler sur les réseaux sociaux et promouvoir leur entreprise, etc. Donc il faut pouvoir avoir un argumentaire commercial qui permettra de vraiment les avoir comme clients. Mais en tout cas, ce sont des bons payeurs. Il y a aussi l'or-mosqu'il du mariage. Les anniversaires, ça dépend. Peut-être pas tous les ans, mais il y a des anniversaires où les parents mettent le paquet. 30 ans, un an par exemple. On peut mettre les paquets, mais ce n'est pas tous les ans non plus qu'on met le paquet pour l'anniversaire. Donc il faut bien penser aussi à ça, c'est bon niveau de l'événement, mais aussi même dans un événement comme le mariage, tous les clients n'ont pas le même budget. Et c'est alors là qu'il est important de commencer à travailler en fait ce qu'on appelle son image de marque. Quelle genre est-ce que tu veux attirer ? Si tu as des gâteaux qui sont des photos qui ne sont pas belles sur Instagram, si tu n'as même pas de site pour commencer, ce sera compliqué d'avoir une clientèle avec qui tu pourras vendre des gâteaux à 10 euros la part, 15 euros la part. Parce que tu ne renvoies pas l'image qu'ils recherchent. Les gens qui ont les moyens de s'offrir des gâteaux haut de gamme, ils vont regarder des profils haut de gamme. Et si ton profil n'est pas haut de gamme, en fait, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. C'est important de savoir qui est-ce que je veux attirer et d'aligner son image avec ce que ces gens-là regardent. Parce que le profil qui est haut de gamme n'a pas la même façon de voir, de penser que celui qui va acheter des gâteaux à la Romainville ou bien celui qui va acheter une robe à tati, ce n'est pas lui-même qui va aller faire une robe sur mesure. Ce n'est pas le même client. Et on ne s'adresse pas à ce client-là de la même manière. Donc, il y a tout ça aussi à penser dans sa stratégie. C'est pourquoi c'est important de savoir qui est mon client. Comment est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Et comment on l'atteindra ? Et toutes ces choses-là, j'en parle aussi. J'ai eu l'occasion d'en parler avec toi déjà, Ayat. Et donc, il y a client dans le domaine industriel qu'on a. Est-ce qu'on est dans les anniversaires, les baby shower, etc., les mariages ? Mais même dans le mariage, on a encore plusieurs types de clients. Et ça, c'est important de savoir lequel on veut cibler. Et quand on est que des designers, quand on est artisan, il n'y a pas 15 000 clients à cibler. En fait, il n'y en a pas 15 000. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. donc voilà un petit peu. Si tu as des choses à rajouter, Ayat. Bah oui, tu as tout dit. En fait, au niveau des clients, déjà, il faut se connaître soi pour savoir ce qu'on a envie de faire comme gâteau. Et après, se positionner et trouver la personne qui va t'acheter le gâteau. Tout simplement. Exactement. Se connaître soi, c'est important parce que justement, les gâteaux que tu fais, c'est des gâteaux que je n'aime absolument pas faire. Et des fois, on a du mal à se dire en tant que designer qu'on peut avoir une sensibilité pour un gâteau parce qu'on vit oui. Il y a cette croyance de dire qu'en fait que le client est roi. Alors, on doit faire tout ce qu'il demande. Oui, mais le client, il est roi dans mon royaume. Donc, c'est moi qui crée le royaume et c'est moi qui va montrer en gros quel type de royaume j'ai créé. Si sur ma page, je ne mets que des gâteaux de mariage, etc., quand il viendra pour me demander un gâteau à une des neiges, il va prendre le temps de me demander est-ce que vous faites des gâteaux à une des neiges parce qu'il n'envoie pas dans mon rayon. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on veut attirer en mettant en avant les choses qu'on aime bien son univers. Et ça demande de savoir aussi quel est son univers et qu'est-ce qu'on aime faire. Et ne pas avoir honte de dire ça que je n'aime pas faire et de proposer ce qu'on aime faire. Maintenant, si un client fidèle qui me commande des gâteaux de mariage et qui me demandait un gâteau 3D, je vais le faire plaisir. Je vais le faire. Mais je n'en fais pas tous les 15 jours. Mais par contre, lui, je vais le faire pour lui. Mais ce n'est pas ce que je mets en premier et en avant. Donc, et ça aussi, il faut oser trouver son positionnement et le type de gâteau qu'on veut faire, en fait. Donc, oser s'affirmer. Donc, oser s'affirmer. Et les gâteaux que tu fais, en tout cas, ils sont magnifiques. Et des fois, je me dis, c'est bien qu'il n'y ait pas… Ah, c'est gentil. Non, mais c'est bien qu'il y ait finalement de tout parce qu'il y a tous les goûts. Il faut qu'on soit complémentaire. C'est ça. Voilà, il y a tous les goûts. Tous les goûts sont à la nature, en fait. Oui, c'est ça. En fait, ce que me disait un ami pâtissier qui, du coup, me renvoie ses clients un peu bizarres et qui demandent des trucs un peu folklo, il me disait qu'en fait, il ne faut pas penser le prix du gâteau comme un prix d'un gâteau de pâtisserie. Il me dit c'est une prestation. Donc, en fait, ce n'est pas du tout… Même quand on met un prix à la part. Oui. En fait, c'est le prix du « waouh ». C'est une prestation. Et là, tu donnes encore une autre clé parce que en fait, il y a tellement de stratégies à mettre dans son business pour vraiment se démarquer que ça demande de la réflexion. C'est une expérience qu'en vend. C'est une expérience qu'en vend et c'est important de savoir ça. S'il y a des gens qui veulent intervenir, j'ai remis le lien pour intervenir dans les commentaires. Dans les commentaires et je vais juste en profiter s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre. Je vais faire l'énoncer de ce que tout à l'heure je l'ai annoncé. les neuf points pour comment en tout cas je conseille aux gens de se poser avant de se lancer. Premièrement, ce sont les motivations. On en a parlé avec grâce justement. C'est la question qu'on n'a pas les... On n'est pas motivé. On ne passera pas la barrière CIP, trouver un endroit pour parler bientôt. Enfin, tout c'est... C'est quand même pas mal d'obligations réglementaires qui peuvent mettre un frein pour celui qui n'est pas très motivé. Donc pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre ? Pourquoi dans le quai de design ? Pourquoi se donner autant de mal à faire des gâteaux qui vont prendre beaucoup de temps, qui sont consommés en moins de 5 minutes ? Donc quelles sont nos véritables motivations ? Vont-elles donner la force de pouvoir tenir cela durer à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, dans 30 ans ? On a le droit de changer d'avis mais au moins se poser des questions. Donc d'où l'importance de savoir est-ce que mes motivations sont vraiment embêtantes pour me soutenir durant le trajet que je vais devoir affronter ? Deuxième point, la situation personnelle. Peux-tu te lancer maintenant avec les moyens que tu as ? Sinon, quand est-ce que la situation sera plus favorable pour toi ? Dans quelles conditions ? Quelles conditions faudra que tu puisses réunir pour te lancer à 100% ? Je ne vais pas dire quelles sont les conséquences et quels sont les gains ? C'est une balance. Ce que je gagne, ce que je perds, même si à un moment donné, il faut quand même se lancer dans le vide mais moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de se lancer pour finir à la rue parce que ce n'est pas faire preuve d'intelligence parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir des sous même sur Internet maintenant qu'on a le digital il y a tellement de moyens de pouvoir avoir un petit peu d'argent pour pouvoir se lancer sans trop se casser la gueule en fait. Donc, quels statuts juridiques on va choisir par rapport à la situation familiale donc il y a plein de choses à se poser ? La question du laboratoire. Est-ce que le laboratoire, il va falloir en acheter un dès le lancement ? Est-ce qu'il va falloir investir dès le début ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de pouvoir se lancer sans avoir déjà toutes ces charges d'un coup ? Parce que si on n'a pas déjà un client ou une base de clients qui nous permet de pouvoir vivre dès les premiers mois, dès les six premiers mois et en plus on n'a pas de prêt bancaire ou si on ne veut pas faire de prêt pour pouvoir injecter dans ce projet de laboratoire, comment peut-on faire autrement ? travailler sa marque ok, maintenant j'ai la motivation c'est ok au niveau personnel j'ai trouvé une solution pour pouvoir faire mes gâteaux en respectant les règles sanitaires ok, maintenant comment est-ce que je vais créer ma marque ? Généralement, on pense à faire un logo mais un logo ce n'est absolument pas une marque en fait un logo et un nom ce n'est pas une marque une marque c'est bien plus qu'un logo c'est bien plus qu'un nom donc qu'est-ce qu'on va vouloir transmettre comme message ? Qu'est-ce qu'on va vouloir avoir comme valeur quel est notre positionnement et par rapport aussi à la clientèle qu'on veut attirer ? Et maintenant le client idéal bon, ce client-là il faut avoir quand même une idée assez précise la tranche d'âge la situation familiale le revenu moyen de foyer dans quelle ville est-ce que les personnes habitent où est-ce qu'elles vont chercher généralement des gâteaux en gros avoir un petit peu dans la tête le parcours du client savoir je vais à tel endroit je sais que je pourrais le croiser que d'aller à tel endroit en gros si on ne sait pas où aller chercher son client on pourra attendre très longtemps on ne pourra pas le croiser on ne pourra pas se rencontrer en fait après il y a le marketing il y a plein de qui n'ont pas de site internet et ça c'est un peu chaud parce que comment tu veux que quelqu'un qui n'a pas Instagram et qui n'est pas ami avec toi sur Facebook te trouve en fait si tu n'as pas de site internet on peut te trouver en fait localement grâce à ce qu'on appelle le SEO et le SIA on peut pouvoir être trouvé localement juste en ayant un site internet et en mettant des bons mots-clés sur le site internet donc demain si Facebook ferme si Instagram ferme tu perds tes clients tes followers tu perds tes photos tu perds tout alors qu'un site web c'est à toi c'est à jamais à toi et en plus tu peux atteindre des gens que tu ne pourras jamais atteindre avec juste une page Facebook ou un compte Instagram après ton plan commercial comment tu vas te déployer pour pouvoir acquérir des clients comment tu vas prospecter etc et bien évidemment le mental ça c'est dès le départ si tu n'as pas le bon mental tu n'as pas les bonnes croyances tu as plein de barrières tu as plein de peur tu n'as pas d'estime de honte tu n'as pas d'estime de soi ça va être des choses qui vont te donner beaucoup de mal à pouvoir t'en sortir et ça il faut se le dire parce qu'on a beaucoup de blocages mentaux qu'on ne s'assume pas on n'a pas confiance en soi ce sont des barrières aussi et quand on veut entreprendre ce sont des barrières qu'il faut faire sauter gérer son temps gérer son temps être organisé parce que là on va gérer non seulement la casquette de pâtissier qui est designer la casquette d'employeur la casquette de chef d'entreprise ses fournisseurs ses matières premières son marketing enfin il y a tellement de choses qu'il faut être conscient qu'il faut être il faut être multifacette il faut être multipotentiel pour pouvoir se lancer seul après si on se lance à deux ou à trois on se partage des tâches mais généralement les gens se lancent en solo donc il faut être quand même assez conscient qu'en solo on va devoir gérer toutes ces facettes là donc voilà un petit peu les neuf points que moi je donne comme conseil dans mon infolettre pour ceux qui veulent se lancer parce que quand on est informé des choses je pense qu'on prend le temps de les construire on n'est pas surpris dans le chemin en se disant ah je ne savais pas comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir on ne m'a jamais dit etc non quand on est formé je pense qu'on réussit beaucoup mieux quand on est armé que lorsqu'on n'est pas du tout donc c'était les neuf points que je voulais présenter il n'y a personne qui veut nous rejoindre personne d'autre alors où sont passés les maris marise il y a deux maris en plus j'ai une question oui pour Ayat est-ce que tu as fait un salier pâtissier et après tu te spécialises dans un domaine est-ce que j'ai passé le CAP pâtissier oui et est-ce que je me suis spécialisée dans un domaine le cake design du coup d'accord et ça t'a pris le CAP pâtissier ça ne te permet pas je n'ai pas entendu ta question pardon ça t'a pris combien de temps enfin deux ans trois ans quatre de passer le CAP oui ah en fait j'ai décidé de le passer en juin 2018 et en fait le temps de s'inscrire de réviser un peu je l'ai passé en je l'ai eu en juin 2019 d'accord tu l'as fait dans une école ou en candidat libre ou bien en ligne pas du tout en candidat libre c'est mieux de faire un candidat libre ou de faire dans une école je te laisse répondre si on a la possibilité je pense une école mais moi vu mon âge je pense qu'il ne m'aurait pas pris dans cette école et je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'aller dans une école en fait d'accord c'est une question de moyens aussi de moyens c'est ça moyens en temps et moyens aussi en argent c'est ça en fait j'ai quatre enfants et ce n'était pas possible d'aller dans une école d'accord de passer deux ans à faire des stages etc ouais quoi que après c'est après c'est vraiment par rapport à ta situation personnelle à tes moyens à ton c'est comme ça que tu décides mais après c'est sûr que dans une école tu vas pouvoir apprendre plus de choses et plus rapidement que quand tu es tout seul quand tu es tout seul tu vas devoir te former toi-même faire des vidéos en gros quand tu es un professeur physique ce n'est pas pareil qu'un professeur virtuel et en plus dans ces formations-là ils sont habitués à former tous les ans des pâtissiers en gros si tu es tout seul tu vas devoir travailler beaucoup plus beaucoup beaucoup plus que quelqu'un qui va aller à l'école et qui va un peu se laisser porter par le programme etc alors que tout seul tu vas toi-même devoir chercher ton programme de faire un planning savoir quelles sont les matières qu'il faut réviser quelles sont les parties qu'il faut faire en fait tu vas devoir faire le prof et l'élève en même temps d'accord c'est ça en fait il faut un beau mental et ça dépend de l'âge aussi enfin ce que je veux dire par là c'est que quand on est jeune autant faire une école parce qu'effectivement on va apprendre plus moi dans mon cas c'est qu'avec 4 enfants c'était juste pas possible d'accord est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans les dans le chat si vous voulez pas intervenir si vous avez au moins des questions ou des choses en cas vous voulez rebondir ou souhaitez qu'on qu'on revienne il y a une partie qu'on n'a pas du tout abordée mais qui est importante n'hésitez pas on a un peu timide hein l'intelligence c'est la pub c'est comment se faire connaître c'est la petite partie qui me manque et c'est un gros morceau on se rend pas compte mais faire un site internet faire ses cartes de visite réfléchir à son image justement qu'est-ce qu'on va mettre en avant parce qu'en plus on évolue moi je suis partie au début je voulais faire des gâteaux de mariage je rêvais de faire un gâteau de mariage je sais pas pourquoi et en fait voilà et en fait finalement ce qui me plaît le plus c'est de faire le gâteau qui ressemble à aucun autre donc avec des formes bizarres etc donc c'est pas du tout la même chose et en fait il vaut mieux attendre un petit peu avant d'imprimer 10 000 cartes de visite et de faire son site internet de vraiment savoir ce qu'on veut faire exactement et je regrette pas de pas m'être lancée directement bon là maintenant il faut que je me dépêche un peu mais mais moi je sais où je vais aller donc il y a Sabine qui nous rejoint je pensais pas que j'allais tomber directement sur le sur le live et bah si bonsoir Sabine on te voit très bien en t'entend ok super donc oui donc moi je vous rejoins j'ai pas forcément de questions mais c'est vrai que ça me paraît c'est intéressant de discuter avec vous de ce sujet là parce que bah moi j'ai j'ai passé le CAP pâtisserie donc je je fais du cake design depuis 2016 2016 donc complètement autodidacte dans un premier temps j'ai regardé plein de vidéos YouTube de choses comme ça et je me suis formée sur le tas je faisais des gâteaux aussi à côté pour la famille et pour pour les amis et et en fait moi je pensais pas du tout me lancer là-dedans pas du tout et c'est autour de moi en fait on me bat un peu comme toi Ayat on m'a dit bah pourquoi tu te lances pas tes gâteaux sont super et tout fais-le on me bat oui fais-le meilleur pâtissier alors moi ça m'intéressait pas du tout je l'ai déjà entendu aussi je sais pas les gens pensent que c'est facile comme ça oui bon fais des gâteaux lance-toi à la télé directement non non c'est ça après ça donne beaucoup de visibilité et je regrette c'est vrai je regrette de pas y être allé d'autant que c'est dans la ville d'à côté en fait le château il est juste à côté de chez moi et honnêtement a posteriori c'était une erreur de pas y aller ouais bah moi franchement enfin je me je me sentais trop timide en fait je voulais pas du tout passer à la télévision et puis aussi je voyais aussi que c'était beaucoup de stress parce que faire des gâteaux dans un laps de temps donné courir partout la pression je me voyais pas du tout je me voyais pas du tout faire ça parce que ouais non ça m'intéressait pas donc au final au final j'étais assistante moi de base assistante j'ai fait plein de jobs en tant que secrétaire assistante et donc j'ai fait une reconversion professionnelle donc j'ai passé le CAP pâtissier et donc ça fait plus de 3 ans maintenant que je travaille en pâtisserie à ton plein 100% oui 100% 100% et bah à côté je faisais donc des gâteaux des commandes de pères semelles à côté et en 2018 j'ai fait un burn-out en fait que je comprenne bien donc tu étais salariée dans une pâtisserie oui et en même temps à côté tu faisais des gâteaux personnels ok c'est ça tu as fait un burn-out ok voilà j'ai fait un burn-out parce qu'en fait je donc après la journée de travail en fait j'enchaînais une deuxième journée une deuxième journée où je faisais je préparais les commandes en plus le cake design donc voilà on fait des gâteaux personnalisés voilà la décoration qui prend énormément de temps j'ai plusieurs fois fait enfin j'ai fait une fois une nuit blanche j'ai dit plus jamais plus jamais parce que le lendemain bah faut aller travailler et c'est complètement HS donc j'ai dit non on n'a plus fait ça et oui en 2018 j'ai dit stop j'ai dit stop j'en peux plus j'en peux plus parce que je travaillais vraiment énormément dans mon travail en tant que salariée je faisais des journées de 10 heures voire plus des fois et rentrer le soir et faire et faire c'est comment même répartis sur toute la semaine on commence on cuit les gâteaux tel jour et ensuite on prépare on prépare ses crèmes on prépare ses ganaches tout ça et mais ça me prenait énormément de temps et donc c'est très chronophage exactement exactement donc j'ai arrêté j'ai arrêté et et c'est vrai que après tous les points que que tu que tu as abordé dans le la création de sa marque chronométrer son temps cibler sa clientèle j'y pensais pas en fait moi je voyais ça comme un complément de salaire donc juste je faisais je faisais donc j'ai acheté mes ingrédients je faisais mes gâteaux je les vendais je faisais pas de livraison par contre mais donc voilà juste je faisais et aujourd'hui je me dis que si vraiment je voudrais me lancer à temps plein dans le cake design ben c'est comme si je revenais à la case départ en fait même si j'ai fait des gâteaux pendant longtemps au final je connais pas grand chose du monde de l'entrepreneuriat au final donc donc voilà où j'en suis aujourd'hui j'ai pas complètement arrêté les commandes les commandes perso mais j'en fais de temps en temps voilà en plus avec le covid de toute façon y'a pas beaucoup de demandes c'est le moment justement avec le covid de pouvoir travailler cette partie entrepreneuriale parce que ça demande du temps et bien ça se fait une seule fois une bonne fois pour toutes je le fais et c'est quand c'est posé tu poses plus de questions tu poses plus en arrière tu mets tous tes process aussi en fait qu'on appelle un tunnel de vente où est-ce que tes clients te contactent quand ils te contactent et dans un formulaire et après qu'est-ce que tu fais tu les appelles tu réponds par mail enfin c'est vraiment c'est vraiment un processus bien qu'il y avait que tu es rodé et tu le fais donc quand tout est fait ça prend beaucoup moins de temps et tu peux vraiment te concentrer sur la partie commerciale prospection client parce que tu n'as plus je sais que tes prix sont ok ton process est ok t'as plus qu'à aller chercher les clients et faire des gâteaux en fait je pense que le site internet franchement on m'a demandé est-ce que t'as un site internet est-ce que t'as un site internet je n'envoyais pas spécialement l'utilité mais c'est vrai qu'en y réfléchissant c'est vrai comme tu dis imaginons que voilà les réseaux sociaux demain il n'y en a plus que voilà il n'y a pas de site internet on ne peut pas suivre il y a un livre exactement il faut qu'on n'a pas les mêmes clients ceux qui vont te contacter par message sur internet c'est pas pareil que te contacter par un formulaire sur un site web la démarche mentale elle n'est pas la même dans la tête du client quand quelqu'un il est carré et qu'il veut une bonne chose il ne va pas penser à aller sur instagram t'envoyer un sms rien que ça ça en dit beaucoup aussi sur le type de client qui te contacte c'est toujours le même profit de toute façon exactement mais c'est le même profit on connait tout ça mais c'est important d'avoir vraiment même si tu vas avoir des messages automatiques par exemple sur les fiches au moins tu commences déjà à donner un petit peu la température des personnes et c'est important de filtrer c'est comme ça que tu filtres en tête par l'image que tu renvoies et par tes process mais je pense que la plupart ne restent pas grands en fait ils se disent qu'on va sur des gâteaux à côté comme ça en fait ils ne restent pas grands ils ne se voient pas avec une machine ils ne se voient pas embaucher des gens en fait ils ne restent pas grands et quand on ne reste pas grand quand on ne reste même pas on ne peut pas commencer à faire une entreprise alors que on ne sait même pas où est-ce qu'on veut aller c'est ouais c'est 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 l'histoire du site effectivement ça tu m'entends ? là ça bug mais on peut en faire oui en fait l'histoire du site c'est très important les personnes oui je disais ça te permet de filtrer parce que d'avoir quelqu'un au téléphone qui t'explique ce qu'il a envie etc et qu'à la fin il se rend compte que ce n'est pas dans son budget c'est triste pour lui mais toi tu as perdu un quart d'heure vingt minutes et en fait il ne pourra pas te prendre le gâteau même s'il trouve que c'est formidable d'ailleurs il te le dit que tu es très pro que les gâteaux sont beaux mais il n'a pas le budget et c'est une perte de temps en fait clairement clairement et ce temps-là tu ne vas le facturer à personne enfin si à toi oui exactement mais c'est tellement important de voir les choses dans la globalité et en tout cas j'espère que de plus en plus de personnes vont se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose il faut se former au niveau entrepétariat il faut se former savoir comment faire les choses et pour se dire que oui j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné parce que quand tu vois quelqu'un qui arrête mais tu te demandes finalement pourquoi est-ce que tu t'es arrêté et qu'on va checker on verra qu'il n'a pas fait les choses comme les autres qui entreprendent dans d'autres domaines parce que ce qu'on fait là c'est pas comme si c'est connu et c'est ce que tout le monde fait quand on entreprend ce sont les mêmes process les mêmes choses donc qui sommes-nous pour entreprendre et ne pas faire les choses comme les autres le font en pensant qu'on va quand même y arriver d'ailleurs j'ai une question à ce niveau là moi j'ai j'ai une somme sur mon compte CPF donc mon droit à la formation mais en fait je me retrouve avec plein de formations mais je sais pas quoi choisir du coup donc création de site internet enfin plein de choses mais je sais pas je sais pas quoi faire est-ce que oui est-ce que du coup je devrais plus choisir une formation création de site internet ou alors c'est quelque chose que je peux faire moi-même parce que je sais qu'il y a des sites maintenant qui proposent des templates des modèles où on peut partir de ça enfin ou alors faire une formation en comptabilité enfin je sais pas mais je sais pas du tout en fait en effet il y a plein il y a plein de choses et je pense que si tu prends des formations distillées comme ça ça va ça va aller dans tous les sens et c'est important de savoir en fait avoir un plan un plan de déroulement et en tout cas moi je propose une formation dans laquelle en fait c'est ce que j'allais dire excuse-moi je te coupe Fanny en fait moi j'ai suivi justement la formation de Fanny et ça te permet d'avoir une approche vraiment globale du métier de cake designer avec la casquette d'entrepreneur si effectivement t'es timide tu donnais le bon prix etc en fait avec la formation de Fanny justement je parlais de feuille Excel parce qu'elle m'a appris à aller regarder vraiment ce que coûte un gâteau et après effectivement tu vas pas perdre ton temps avec des je dirais avec des commandes qui vont rien te rapporter parce qu'effectivement ton temps c'est précieux surtout si tu le fais en plus de ton travail le temps il est vraiment précieux il vaut mieux le passer avec ses enfants sa famille son mari son chien n'importe qui que de faire des gâteaux où finalement ça te coûte ça te coûte en fatigue ça te rapporte rien du tout et tu pourras pas faire grandir l'entreprise parce que c'est frustrant en fait de se planter c'est horrible et en fait effectivement elle elle fait une approche assez globale qui n'est pas que pas que le prix vraiment tout ce à quoi il faut penser et c'est un bon point de départ pour après peut-être aller chercher une formation dans ce qui te manque plutôt que de partir en fait il faut un plan et Fanny te permet d'avoir un plan après tu déroules et j'avoue que pendant le Covid c'est le bon moment pardon excuse-moi de t'avoir coupé merci c'est vachement mieux quand tu le dis parce qu'au moins tu l'as fait la formation et justement je suis en train de travailler sur le volet opérationnel pour commencer à mettre en pratique parce que moi les sites internet que j'ai fait j'ai fait mon site Pasticiel qui est Entrepreneur CableSong jusqu'ici tous mes sites web je les ai fait moi-même 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 parce que quand tu te lances tu n'as pas forcément le budget etc et tu dois faire un peu tout en fait tu fais tout et justement je vais pouvoir proposer aussi comment faire un site web soi-même créer son le logo travailler sur ton branding enfin en gros le côté le plan pour me permettre de le dérouler je vais rajouter le volet vraiment opérationnel pour que si tu veux faire toi-même tu puisses le faire et si tu n'as pas le temps et que tu n'es pas trop la tête avec Wordpress ou Shopify je ne sais pas quoi on peut faire aussi appel à des professionnels pas chers il y a des plateformes où tu as des gens qui viennent de sortir d'école et qui n'ont pas encore des prix de ouf qui veulent justement se faire un portfolio de premiers clients qui ont les compétences et qui peuvent te faire des choses vraiment pas chères abordables ok et ça aussi il faut aller les voir ok ok je vais me renseigner sur ta formation sur le site qui est entrepreneur.com tout est renseigné d'accord je vais aller voir petite question est-ce qu'il faut d'abord faire la formation du coup ta formation après faire la formation pas s'est fait ou bien l'inverse il faut d'abord un CAP parce que si tu n'as pas le CAP tu peux en fait tu n'as pas le droit tu le fais mais tu n'es pas en rêve parce que si tu te fais choper c'est toi qui va payer tous les risques en fait il vaut mieux commencer par faire ton CAP pâtissier d'accord et là enfin que tu l'as en poche ton aventure peut commencer parce que j'ai mon CTF du coup que j'ai utilisé pour une formation cake design mais c'est pour deux jours et à la fin j'ai un certificat du coup avec ces certificats je peux vendre des gâteaux ou pas non pas du tout c'est honorifique en fait c'est un certificat juste pour toi et tu peux le présenter à un employeur tu peux aller chez un pastichier qui ne fait pas de cake design et qui veut pouvoir proposer ça à tes clients et ils te prendront parce que tu as un certificat tu vas le prouver parce qu'on n'a pas de diplôme cake design en France au CAP pâtissier tu ne verras aucun module cake design en fait c'est complémentaire au CAP pâtissier mais par contre c'est qu'il faut en priorité et principalement et même s'il faut un seul truc c'est vraiment ça c'est le CAP pâtissier en France parce que dans les autres pays il n'y a pas de CAP pâtissier dans d'autres pays tu peux te lever si tu fais ton gâteau si c'est bon et que les gens ils aiment bien et que tu respectes des règles sanitaires c'est bon suffisant mais comme on protège le métier de pâtissier en France c'est une protection dans le métier de l'artisanat c'est ça le diplôme donc on t'oblige d'avoir un diplôme pour pouvoir accéder à ce métier là mais ce n'est pas forcément indispensable on peut être hyper bon pâtissier sans avoir de diplôme comme dans les autres pays parce qu'on sait apprendre soi-même on peut aller apprendre avec quelqu'un qui se connait déjà on peut très bien avoir les mêmes compétences et les mêmes connaissances sans avoir de diplôme c'est un papier le diplôme parce que tu peux t'entraîner et ne pas passer le diplôme mais tu as la connaissance et ce qui est bien avec l'alimentation c'est que finalement c'est le client qui va juger si le client il aime il trouve que c'est bon il te recommande c'est bon donc le diplôme c'est obligatoire parce qu'on nous oblige à l'avoir ça protège aussi le métier ça rassure parce que du coup au moins tu es obligé d'apprendre certaines choses comme les règles d'hygiène etc mais on peut aussi les apprendre en autonomie dans d'autres pays où il n'y a pas le CAP et être aussi performant donc c'est juste j'aime bien rajouter ça pour ceux qui me suivent dans les autres pays où il n'y a pas le CAP parce qu'ils ont tendance à croire que quand on n'a pas le CAP on n'est pas un vrai pâtissier non c'est juste un diplôme mais tu peux acquérir les mêmes connaissances les mêmes savoir-faire les mêmes exigences en autonomie surtout avec les ressources qu'on a aujourd'hui internet YouTube tout ce que ça on peut se former très facilement en autodidacte et le moi le CAP après pâtisserie vraiment je l'ai passé parce qu'effectivement je ne pouvais pas vendre de gâteau sans l'avoir si ce n'était pas ça je ne l'aurais pas passé pareil est-ce que c'est mieux que je laisse tomber le certificat parce que du coup ça ne va pas nous servir à grand chose en fait non on ne laisse rien tomber dans la vie tous ces bagages tu les prends tu ne sais pas de quoi demain sera fait ça va forcément te servir et c'est un papier le certificat mais tu as même passé deux jours de ta vie à apprendre des choses et ça tu les as appris et c'est dans ta tête on ne va pas te les enlever c'est ça qui est le plus important c'est ce que tu sais faire ton savoir faire le papier c'est un papier mais ce qui est le plus important c'est que tu saches faire les choses et que tu les connaisses d'accord ça va te prendre moins de temps aussi de te former avec un professionnel dans le cake design pendant ta formation que de le faire toute seule chez toi tu peux le faire la preuve on l'a fait mais ça va te prendre plus de temps oui c'est surtout qu'avec youtube surtout les tutos avec les pâtes à sucre et tout ça j'y arrive pas du tout toute seule j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'apprend en fait parce que les vidéos moi je fais pas donc donc il vaut mieux carrément opter sur une formation avec un professeur ce sera beaucoup mieux ouais d'accord ok merci pour vos interventions Aya Sabine et bref et on est encore il y a 8 personnes qui nous suivent qui ne parlent plus depuis tout à l'heure je pense qu'on dit des choses intéressantes ou alors captivantes je ne sais pas mais on va plus on va plus s'attarder on va bientôt arrêter je pense qu'on a dit beaucoup de choses on a dit beaucoup beaucoup de choses et je pense que c'est une première mais c'est important aussi de partager même avec les gens que vous connaissez parce que des fois on communique pas souvent en tout cas des années on parle pas beaucoup de choses pertinentes c'est bien de parler de pâte à sucre oui ma pâte à sucre elle a fondu mon chocolat enfin il n'est pas qu'à des gens enfin plein de choses mais il y a des choses plus pertinentes plus salvatrices en fait je veux dire et ça faut pouvoir en parler pouvoir en parler si on fait des choses qui ne marchent pas osez le dire aux autres en fait ça marche pas et ne pas être montré qu'on est beau que tout va bien alors qu'en fait on n'arrive pas du tout à vivre sauf s'il faut le dire pour dire aux autres ah non prenez pas mon chemin en fait si ça marche pas ça le fait pas du tout prenez plutôt ce chemin là et ça on sauve le marché on perd des années des années de sa vie qu'on a perdu à faire des choses initude en fait donc mais franchement chapeau pour ce que tu fais c'est pas nien c'est bien oui c'est Fanny parce que en fait tu tu proposes enfin tu donnes des informations que beaucoup ne donnent pas en fait garde pour eux et voilà comme un bien précieux et secret à ne jamais déviguer et donc voilà c'est franchement moi je te je te dis merci parce que j'ai appris beaucoup de choses en regardant tes vidéos et tes posts sur Instagram et tout ça donc voilà merci merci ça me fait plaisir et si je peux rajouter c'est vrai que ce que tu dis au départ à propos du tarif c'est très très important parce que moi par exemple j'ai une cake design qui n'est pas très loin de chez moi qui pratique des prix beaucoup plus bas effectivement qui bosse toute la semaine donc moi je suis allée à sa rencontre pour voir un petit peu ce qu'elle faisait et ce qu'elle me disait c'est ce qu'il faut c'est bosser 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 plus de 10 heures par jour sans moi je refuse voilà et ben le problème en fait elle a la tête dans le guidon et elle se rend pas compte qu'à 6 euros la part c'est pas rentable il faut qu'elle fasse beaucoup de gâteaux trop et en fait elle calcule rien mais du coup ça marche pas ça au bout d'un moment elle va être en burn out voilà c'est ça moi c'est ce qui m'est arrivé et moi vu mon âge certain je vais être en burn out très vite si je fais ça donc j'essaye même pas mais t'es jeune minotorte oui c'est dans la tête mais oui faut surtout pas faire ça en fait parce qu'après on a la tête dans le guidon et on fait des gâteaux on fait des gâteaux on dort pas la nuit il y en a qui font ça j'en ai rencontré j'en ai fait quelques-unes qui bossent même la nuit mais après c'est pas rentable il faut pas allumer son four si c'est pas rentable il vaut mieux dire non je vais pas le faire exactement même si ça fait mal au coeur justement je vais en parler la vidéo de cette semaine je vais parler de ça justement les deux raisons d'échec là je vous donne en avant première les deux principales raisons d'échec c'est finalement parce qu'on a pas de clients du tout parce qu'on sait pas où les trouver même si on a des bons prix etc mais si on ne sait pas comment cibler comment trouver la clientèle on n'aura pas de clients on ne pourra pas non plus vivre enfin en tout cas aller d'avant mais on peut aussi avoir beaucoup de clients trop de clients mais beaucoup de clients mais on n'arrive pas à joindre des deux goûts c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème en fait c'est parce que justement comme tu le dis Yaya c'est qu'on vend pas assez cher et si on calculait on saurait que pour pouvoir vivre comme on le veut de manière correcte il faudrait peut-être faire 200 gâteaux par semaine ou bien par mois on verrait que c'est même pas possible en fait les chiffres te diront que eh t'arrêtes c'est pas possible c'est mort il n'y a que 24 heures dans la journée t'auras aucune vie pour ne même pas avoir 1000 euros de salaire enfin à un moment donné enfin je sais pas moi c'est pas possible c'est pas possible donc c'est important de calculer comme tu disais calculer calculer c'est ça qui ouvre les yeux on peut pas aller à l'aveugle et faire et faire et donner ça en plus comme conseil aux autres oui il faut travailler non bah moi tu n'as pas envie du tout j'ai aucune envie de vivre à voir cette vie là en fait après elle vend beaucoup de gâteaux mais elle me dit que le dimanche quand elle se pose elle a envie de rien faire il y en a qui bossent même le dimanche ouais après si c'est ton plan pour lancer ta boîte la première année oui c'est pas la même chose si c'est le standard normal la routine c'est qu'il y a un truc qui va pas c'est ça pareil pour là je vois avec le covid par exemple moi je me suis mis à vendre des cookies en fait avec juste une idée en arrière plan je vends des cookies qu'autour de chez moi parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de mes gâteaux qui sont beaux mais ils m'associent pas forcément à je pense à quelque chose de bon et en passant par le cookie ils se disent si ça c'est bon le reste ça doit être bon aussi et bah là tu m'as de livrer un secret là c'est ce qu'on appelle des stratégies c'est ça être ingénieux savoir comment je vais attraper les clients s'ils ont une idée comme ça du cake design alors je vais proposer un truc qu'ils vont manger facilement ils vont m'associer au bon c'est comme si ils vont oser goûter mes gâteaux c'est exactement ça parce qu'en fait les cookies c'est pas non plus une fin en soi mais ça me permet d'entrer en fait ça me permet de les rentrer dans ma base de données clients ça crée le premier lien le contact c'est ça en tout cas merci pour la richesse de vos interventions les filles merci et vous voyez le commentaire je vous écoute c'est très instructif félicitations pour le contenu merci à vous merci Aurélie aussi pour le commentaire et j'espère que ça a été bien et que ceux qui vont regarder après vont aussi pouvoir apprendre plein de choses et bon voilà c'est une première mais on en fera souvent sur d'autres thématiques et on fera bouger les choses parce que tout à l'heure pour répondre à ce que tu disais ça sert à rien de garder ça pour soi parce que ça ne fera pas maturer le marché un marché peut devenir mature quand il est compétitif quand il y a vraiment des gens qui font des choses et qui se en fait qui sont vraiment en compétition dans le sens que si toi tu es tout seul à vendre des gâteaux le marché sera toujours pourri parce qu'il faut qu'on soit nombreux nombreux à avoir les mêmes standards le client il va s'aligner en fait il va s'aligner parce que s'il y a celui qui fait qui a ses techniques et qui est là-bas et que tout le reste fait des choses presque gratuitement mais ils ne s'en rendent même pas compte le marché est en train enfin il n'y a pas de marché pour moi parce que c'est déséquilibré et pour le vraiment pour donner une dynamique il faut que les gens aient le même niveau d'information si je puis me permettre il faut qu'il y en ait de plus en plus justement en mode entreprise je dis ça parce que moi ça m'est arrivé qu'on me demande un devis et en fait on me dit oh là là je ne pensais pas du tout que c'était aussi cher parce que j'ai déjà commandé un gâteau chez quelqu'un donc je gratte et effectivement la dame me dit mais le gâteau c'est cassé la figure dans la voiture c'est pas normal que ça arrive ça ah bah oui mais elle a pris quelqu'un au black qui lui a fait un truc qui n'était pas forcément pâtissière qui n'avait pas d'entreprise qui n'avait pas d'assurance et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé parce que bon moi si un de mes gâteaux se casse la figure je vais essayer d'aider la cliente et là elle s'est retrouvée face à son gâteau pété dans la bagnole voilà sa fille n'a pas eu d'anniversaire quoi et ça c'est chouant après qui est délicat c'est ça et en plus ça ternit un peu la profession il vaut mieux qu'il y ait de plus en plus de personnes pro pour que justement ça ça reste marginal exactement qui s'assument en fait et qui savent qu'ils sont pro pour avoir un bon discours et un bon argumentaire face au client si au client tu l'expliques que moi je suis pro je sais ce que je fais et puis je me fais mon gâteau et ça ne sera pas la gueule c'est ce que j'ai dû dire en fait il n'ira plus jamais voir quelqu'un d'autre qui ne va pas lui donner la même promesse c'est ça donc et bah tu sais justement c'était une connaissance commune avec une de mes amies et en fait elle lui a fait un retour elle lui a dit je ne peux pas me permettre son gâteau mais la façon qu'elle a eu d'aborder la chose était très professionnelle et je trouvais que du coup c'était positif c'est positif parce qu'elle se rend compte pourquoi le prix est plus élevé chez moi que chez la personne chez qui elle a commandé tout à fait il est 21h57 et on va clôturer notre live donc quel designer ou quel entrepreneur alors qui est arrivé tu es d'entrepreneur oui définitivement oui bien sûr parce que le cake designer est un employé en fait oui exactement c'est un employé c'est ça et on ne peut pas se permettre si on veut survivre de rester avec la mentalité de l'employé c'est pas possible on ne pourra pas tenir c'est impossible donc voilà merci beaucoup pour votre intervention merci à tout je rappelle à vous la prochaine fois si vous voulez intervenir il n'y a pas de problème je ne sais pas encore sur quel thème on est sur le bras mais bon vous serez au courant si vous me suivez sur Instagram ou Facebook et pour ceux qui sont intéressés par mes formations donc c'est sur cakeentrepreneur.com vous avez les liens sur toutes mes vidéos peu importe et vous m'envoyez un mail aussi il n'y a pas de problème je vous réponds généralement donc sur ce moi je souhaite beaucoup de courage de la motivation et surtout beaucoup de détermination profiter du confinement pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire tout le temps mais on les fait une bonne fois pour toutes et après ça roule en fait donc voilà ok merci 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 bonne soirée bonne soirée bonsoir 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 donc c'est la fin je vais je vous dis bonne soirée et merci pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début et ceux qui nous ont rejoint aussi en cours de route le live sera sur le site la page insta la page youtube dans 5 minutes je pense donc voilà en tout cas merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une nouvelle thématique je pense que c'est je pense que c'est que c'est que c'est que c'est